très chers téléspectateurs de catholique tv gabon bonsoir soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 22 juillet 2022 le temps de la création comme l'a annoncé le pas françois dans un message hier 21 juillet 2022 invite les catholiques et chrétiens des autres églises à une démarche de conversion intérieure et collective le thème de ce temps écuménique écouter la voix de la création veut mettre en lumière une sorte de dissonance dans la voix de la création en effet d'un côté elle est un chandou qui loue notre créateur bien-aimé de l'autre côté elle est un cri amer qui déplore des mauvais traitements humains ce mois de conversion écologique qui débutera le 1er septembre par la journée mondiale de prière rappelle que nous devons fonder notre spiritualité sur la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures de former avec les autres êtres de l'univers une belle communion universelle c'est le 4 octobre 2022 jour de la fête de saint françois que prendra fin ce mois ouvert le mercredi 20 juillet 2022 à ebouloua au cameroun les travaux du congrès de la famille salésienne se poursuivent écoutons le père roulant minta ancien curé de la paroisse notre dame de micolongo et provincial salésien de l'afrique centrale c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour marquer l'ouverture de ce premier congrès de la famille salésienne c'est sûr que dès la convocation les uns et les autres semblent voir en ce projet une ambition non plutôt voyant cela un moment de formation en famille mais beaucoup plus un temps fort de l'église catholique que nous sommes en train de vivre et de vous présenter ici ce vendredi 22 juillet 2022 au petit séminaire saint jean de libreville a eu lieu une messe en l'honneur des jeunes qui participeront à la célébration des journées nationales de la jeunesse dans le diocèse d'oye m elle a été présidée par l'abbé philippe assoumon recteur du petit séminaire saint jean en vacances dans notre archidiocèse de libreville l'abbé charles andré roulant et yébé prêtre et directeur de la communication de l'archidiocèse de bétois au cameroun était ce vendredi 22 juillet 2022 notre invité c'est ce vendredi 22 juillet 2022 que s'achève la sixième édition du pèlerinage à la paroisse saint paul de donguila réunis autour du thème va vends tout ce que tu as donne le pauvre puis viens et suis moins la rencontre des jeunes des différentes paroisse de l'archidiocèse de libreville à saint paul de donguila a donné l'occasion aux pèlerins de participer à plusieurs activités entre autres le chemin de croix des enseignements et la visite de la grotte mariale des moments riches en partage et en échange nécrologie les équipes notre dame mouvement à vocation matrimoniale étaient pleurés avec le décès d'années en poule ou ne mousse à vous cet après midi elle a été conduite à la paroisse en croix d'aléna kiri pour un office religieux et ses rares conduites vers sa dernière demeure le samedi 23 juillet puisse être trouvé grâce auprès du seigneur sans du jour marie de magdala pécheresse pardonné par jésus s'attacha avec amour à son service est la première parmi les femmes qui ont suivi jésus à le proclamer comme celui qui a vaincu la mort jésus voulait récompenser son humble fidélité en se montrant à elle le matin de pâques et en la chargeant d'annoncer sa résurrection à ses disciples très chers téléspectateurs de kato tv gabon c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce vendredi 20 juillet 2022 nous vous remercions de l'avoir regardé en route pour les 200 ans de notre église gardons la foi l'espérance et la charité et 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 Sous-titrage ST' 501